Par la différence et par la suite les prisonniers bien sûr, les prisonniers liés vers la souffrance et la malprétence et voilà l'histoire d'un homme. Concernant l'histoire de l'oeuvre, le livre est l'histoire d'un homme, d'un homme, on ne sait pas la personne parce qu'on a dit que c'était un condamné à mort anonyme. C'est l'histoire d'un homme qui a été condamné à mort, on ne sait pas même ni le nom de cette personne ni ce qu'elle a fait pour être condamné à mort. Mais comme je viens de vous dire bien sûr, le livre raconte l'histoire d'un homme qui a été condamné à mort, nous ne savons pas ni le nom ni ce qu'elle a fait, cette personne peut être condamné à mort. Mais nous ne pouvons comprendre bien sûr, d'accord, ça veut dire quoi plus généralement c'est de l'essentiel, c'est de comprendre, ça veut dire quoi un condamné à mort. Il raconte sa vie dans la prison, on a tendance à l'exécution, ses sentiments, son espoir, son désespoir, son inquiétude sur sa famille, sur son passé bien sûr. Il évoque le passé simplement pour trouver il y a eu un bonheur, mais les vocations de passé ne fait qu'augmenter bien sûr les souffrances de condamnés. Voilà, on passe au tableau pour vous montrer certaines informations qu'on vient bien sûr de signaler. Voilà, on va laisser vous lire. Donc pour le titre c'est quoi ? Le dernier jour d'un condamné, bien sûr. Voilà, hauteur, c'est qu'est hauteur ? Hauteur, c'est Victor Hugo, c'est Hugo bien sûr, mais ça donne naissance en 1802. D'accord, désolé parce que je n'ai pas trouvé de séport pour le tableau, on va essayer bien sûr de le faire plus tard, c'est pas grave, l'essentiel c'est à faire la cause. D'accord numéro 1802, ça, où ça a des enceintes, c'était une ville française, elle est morte, mort en 1885, où ça a Paris, c'est la capitale française. Parmi 6 heures, on peut dire les misérables, où notre dame de Paris, d'accord. Ça je vais vous faire bien sûr une copie, c'est comme ça vous allez, parce que le tableau je crois qu'il est mal visualisé, par la suite je vais donc bien sûr, voilà, une fiche, une copie bien sûr, c'est comme ça vous allez mettre assez bien. Donc Victor Hugo, le date de naissance, d'accord, on a dit, genre, genre, genre de l'oeuvre, c'est pas la peine d'utiliser le genre en littéraire, c'est quoi ? C'est un roman, roman à thèse. C'est quoi un roman à thèse ? C'est un roman, c'est un roman à thèse, c'est un roman, c'est un roman, roman engagé. C'est-à-dire quoi un roman engager ? C'est-à-dire qu'un roman qui a un engagement, qui a un but à atteindre. C'est quoi l'engagement de l'auteur ? C'est-à-dire le but de l'auteur, bien sûr, c'est quoi ? Engager, c'est, on peut dire, c'est pas la plus grande, bien sûr, il défend une cause sociale, politique, ou ça et ça, l'abolition de la précapitale. Le moment engagé, on va dire bien sûr, c'est quoi ? L'engagement, c'est l'abolition de la précapitale. La précapitale, c'est la précapitale. Concernant ma date, date d'écriture, la date d'écriture, c'est 1829, 1829. Je suis désolé parce que je m'imagine bien sûr, je suis invité, c'est parce que je ne suis pas assez écrite bien sur les chiffres. Donc la date d'écriture, 1829, c'est pour cette raison qu'on appelle, qu'on vient de le dire, c'est un roman, bien sûr, un roman de jeunesse. Concernant, je vais m'asseoir, d'accord ? Concernant le courant, le courant littéraire. Concernant le courant littéraire, c'est le romantisme. Bon, bon. Par la suite, le narrateur, c'est qui ? Le narrateur, là, qui parle, c'est, on va dire, narrateur anonyme, c'est qui ce narrateur anonyme, c'est-à-dire anonyme, inconnue, c'est normal, vous savez ça, je fais simplement un petit rappel. Le narrateur anonyme, c'est un condamné, un condamné, un mort. C'est-à-dire ici, on ne connaît pas le condamné à mort. S'il vous demande pourquoi Victor Hugo s'exprime par le nominant, pourquoi il s'exprime par anonyme, un nominant. C'est-à-dire, on n'a pas dit, il n'a pas dit directement le nom de condamné à l'anonyme, on va simplement donner une simple raison, une simple... Oui, bonsoir, monsieur. D'accord, désormais, parce que je n'ai pas les gens qui ont parlé beaucoup. D'accord. Le narrateur, pourquoi il s'exprime par anonyme, pour présenter, présenter n'importe, présenter n'importe quel condamné à mort. C'est-à-dire l'essentiel de parler de n'importe qui condamné à mort. Ce n'est pas l'essentiel de dire son nom, bien sûr, pour ne pas faire de particularité. D'accord, concernant, je ne peux l'écrire ici, ce n'est pas grave. Voilà, le marqueur ne marche pas et les boutiques vont bientôt fermer à cause du coronavirus. Que dire ? D'accord. Voilà. Pour les lieux, les lieux, il y a Bicetre, déjà Bicetre, il y a Conciergerie, il y a Hôtel de ville, c'est pour faire sa toilette. D'accord. Et enfin, c'est quoi ? La place, le lieu le plus redouté. Voilà, le lieu le plus redouté, c'est la place de grève. La place de grève, c'est le lieu où le narrateur va être exécuté. Et plus généralement, le sentiment, pour le sentiment au narrateur, plus généralement, bien sûr, de l'oeuvre, on va dire, si vous voudrez, par exemple, le sentiment, on peut dire, c'est quoi c'est ? C'est quoi c'est ? L'angoisse. Donc, quoi ? Pourquoi l'angoisse ? Parce qu'elle attend, bien sûr, les gens sur l'exécution, toujours s'inquiètent sur sa famille, et elle a peur, bien sûr, elle prouve la panique, d'accord, d'exécution. Donc, plus généralement, le sentiment du narrateur, bien sûr, sera l'angoisse. Sauf si parfois, le narrateur, lorsqu'il fait du chevauchement, lorsqu'il parle du passé, bien sûr, voilà, on peut dire, c'est les qui cherchent à lui. Bon, normalement, plus généralement, bien sûr, le sentiment du narrateur, c'est l'angoisse. Donc, le sentiment de la ville, l'angoisse, et pour le, pardon, le tabou, il n'y a pas de place, je n'ai pas de brosse, parce que c'est sûr, moi, c'est la première ville, bien sûr. On parle de siècle. Le siècle, c'est 19e siècle. Voilà. 19e siècle. Pour les personnages, déjà, vous le savez, déjà, on va, bien sûr, le travailler, on va analyser chaque passage, on va dégager les informations générales. Voilà, concernant, bien sûr, le... Voilà, tout ce que concerne la fiche de lecture, pour la vidéo prochaine, bien sûr. On s'assurera, on va commencer le premier chapitre. Je vais essayer de faire un petit rappel, de faire une vidéo de 15 minutes, bien sûr. Simplement pour refaire un petit rappel sur le premier chapitre, du premier chapitre, du deuxième chapitre, du troisième chapitre. Jusqu'un chapitre, on a travaillé jusqu'un chapitre, je ne me rappelle pas... Oui, c'est quoi ? Le spectacle de ferrage du forçat. Je vais essayer de faire un petit rappel. Et voilà. Donc, je vous passe bien sûr la vidéo. Par la suite, si vous avez des questions, bien sûr, à poser. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, on peut vous poser des questions. On peut s'expliquer en anglais, en arabe, en tout. Au revoir. Voilà. Passez très très bonne soirée. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada